bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle ligne de santé aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée docteur est il bien de manger le calabas contre les nausées lorsque on est enceinte alors pour ceux qui ne le savent pas le calabas c'est du caolin en fait et qui se consomment dans certains pays d'Afrique le Cameroun je pense dans mes recherches j'ai vu également le Sénégal le Mali alors si vous aussi dans votre pays les femmes ont tendance à consommer le calabas mettez moi le nom du pays en commentaire signalez moi tout ça ok alors ce qu'il faut savoir c'est que le caolin mais c'est du silicate d'aluminium donc il est fait de métaux vous allez comprendre pourquoi par la suite parmi les vertus du caolin donc du calabas on note le soulagement des douleurs d'estomac des ballonnements des reflux des écreurs d'estomac et on sait que les femmes enceintes peuvent souffrir de ces problèmes de reflux ok maintenant est ce que c'est conseillé est ce que moi je conseille de consommer le calabas le caolin alors qu'on est enceinte alors très honnêtement je ne vous conseille pas pourquoi je vous ai dit précédemment que le caolin c'est du silicate de magnésium dont il est fait de métaux qui dit métaux dit que ces métaux peuvent entrer en compétition avec le fer dans l'organisme or le fer c'est celui c'est ce métal là qui va se fixer à l'hémoglobine hémoglobine qui est indispensable à la constitution des globules rouges et vu que le fer ne va pas se fixer et ça va il n'y aura pas de production efficace de globules rouges ça va provoquer une anémie et on sait que de nature les femmes enceintes ont une tendance plus facile à déjà avoir une anémie par rapport à une femme qui n'est pas enceinte par exemple la consommation de caolin ne va faire que augmenter le risque d'anémie chez la femme enceinte si vous souhaitez d'uncre les nausées alors que vous êtes enceinte il existe d'autres alternatives notamment des gélules des gommes à base de gingembre qui fonctionne assez bien chez les femmes enceintes ok maintenant si vous ne pouvez absolument pas vous priver de caolin sincèrement allez-y avec partie ok n'oubliez pas que notre prochain atelier se tiendra le 10 décembre prochain on parlera de comment vaincre comment guérir du vaginisme je vous mettrai le lien pour les inscriptions en barre d'informations et je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo salut merci